Au courant des dernières années, des améliorations significatives ont été établies au niveau de notre compréhension de la gestion de la douleur, de l'agitation et du délire. Par conséquent, les directives internationales sont davantage scientifiquement prouvées et axées sur le patient, et disposent aujourd'hui de recommandations claires traitant la bonne pratique au niveau de la gestion des patients en USI. Bien que l'adoption généralisée de ces directives pourrait permettre de rendre le séjour des patients en USI moins traumatisant, il s'est avéré difficile de mettre en œuvre ces directives de façon homogène. Afin de résoudre ce problème, des infirmiers en USI de différents pays européens ont récemment organisé un atelier visant à définir les obstacles à l'application de ces recommandations et à proposer des solutions pour y remédier. D'après les données fournies par les intervenants, il apparaît que la formation insuffisante et la traduction inadéquate des directives dans les langues locales constituent des obstacles importants à la mise en œuvre de celles-ci. On constate par exemple de grandes disparités au niveau de la fréquence de dépistage de la douleur, de l'agitation et du délire. Bien que les directives indiquent le besoin critique d'un dépistage régulier, sa mise en œuvre s'avère variable et sporadique. En conséquence, de nombreux patients ne bénéficient pas des interventions pourtant nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats à long terme. Le recours à la sédation profonde est un autre domaine dans lequel les patients continuent de recevoir des traitements obsolètes. Il est désormais recommandé que les professionnels de santé évitent le recours à la sédation profonde pour les patients en USI. En effet, une sédation plus légère peut améliorer les chances de survie et raccourcir la durée du séjour à l'hôpital. Malgré cela, des études récentes indiquent de grandes variations en termes de consignes de sédation au niveau régional, local et même individuel. Il est évident qu'il va falloir agir afin d'harmoniser et de standardiser les soins aux patients. Pour encourager ces efforts, les participants à l'atelier recommandent la traduction des directives internationales en langue locale et l'accentuation plus forte sur l'utilisation d'équipes pluridisciplinaires, grâce auxquelles les disparités entre priorités disciplinaires peuvent être résolues. Ils invoquent également la nécessité de passer de l'objectif de survie à l'objectif de gain de survie. Le taux de mortalité des patients en USI ayant chuté à une profondeur historique, les professionnels de santé ont l'opportunité d'attirer l'attention sur l'amélioration des soins quotidiens, lesquels ont des conséquences durables pour la santé physique et mentale des patients. Ces recommandations fournissent une feuille de route visant à aider les professionnels de santé de différents horizons à comprendre et appliquer un traitement fondé sur les preuves pour les patients en USI. Une meilleure conformité aux directives internationales permettra d'améliorer non seulement le taux de survie, mais aussi la qualité de vie. Merci. 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 Merci.